et le jedi comment tu vas je vais très bien toi on se retrouve je vais très bien on se retrouve pour l'épisode 57 si je me trompe pas de farm spot nous sommes le jeudi 16 décembre on enregistre ça on est moi je viens d'entrer en belgique toi tu es de retour à paris tu vas bientôt repartir si j'ai bien compris tu deviens un vrai un vrai digital nomade il me semble ready je me suis fait vacciner hier c'est l'information du jour du coup j'ai eu ma troisième dose hier donc si je suis un peu un peu tristounet un peu faiblard cet épisode c'est vraiment jedi va récupérer tout ça je le sens il va y mettre beaucoup d'énergie et comme ça ce sera l'épisode génial est-ce que tu as un truc à me parler est-ce qu'il y a des infos des annonces des trucs pour le podcast ou pour nous enfin par rapport à nous en général marché podcast nous deux dernier épisode a plutôt bien marché on est bientôt à mille vues on sera peut-être à mille vues le jour où on release cet épisode c'est très bien je pense qu'on met où ça m'a marre dans le titre ça marche toujours bien ce qui est cool c'est qu'il y a des gens je sais qui sont fous et qui enfin ils sont fous qui tous les jours tapent où ça m'a marre sur youtube pour voir c'est quoi la dernière interview de lui bon ben vu qu'on a mis le titre c'est cool parce qu'on rank on va certainement avoir des vies organiques de gens qui nous découvrent donc ça c'est cool et ouais il y a des news pas des news mais il y a deux trucs vas-y dis moi tu vas me parler de fractal ben je je l'avais je sais qu'il y en a un ou deux qui en parlait donc je les mime j'ai j'ai pas spécialement parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire on peut dire vite rapidement ce que c'est mais il n'y a pas mille à un truc non plus à dire et peut-être que tu as même creusé le truc un peu plus mais il n'y a pas mille à un truc à dire là dessus mais on va pouvoir en parler mais il y avait deux sujets deux projets cool que je trouve enfin que moi je trouvais cool dont je voulais parler mais il y a une news qui vient de sortir il n'y a même pas une heure mélanie trump lance sa plateforme de nft et donc la fan de donald trump et dessus il y aura une première c'est mélania c'est ça ou c'est mélanie ou mélania mélania ouais mélania trump pardon la plateforme de nft ce sera sur solana et la première collection sera le cobalt blue eyes qui est sa propre collection à elle parce qu'apparemment elle est fan de nft et en fait elle a envie de de réinjecter une partie des profits de cette plateforme à des oeuvres caritatives super annonce je suis sûr que ça va changer le mft game non mais c'est voilà petite annonce et puis oui il y a le il y a fractal tu veux je te laisse peut-être t'as plus d'infos parce que moi j'ai juste pour rebondir sur melania trump c'est je sais pas si on peut en tirer déjà une théorie donc avec des éléments mais il y a des éléments disons concordants des indices des faisceaux d'indices qui laissent à penser que la droite américaine quelque part investit la technologie parce qu'elle a compris la force sociétale et sociale que ça pouvait avoir alors je vais pas faire du balaji je vais pas faire du chamat mais il y a quand même un il y a quand même un mouvement qui est assez qui est assez uniforme dans ce sens là tu vois je sais pas si on avait sur le podcast ou pas de donald trump qui a fait un concurrent en tout cas qui a levé des fonds pour faire un concurrent à twitter donc avec un freedom of donc une liberté de 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 parler qui est probablement plus plus extensive sur ces plateformes là il y aura pas de ban il y aura pas de 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 shadow ban il y aura en tout cas en tout cas pas sur les mêmes éléments que twitter par exemple qui du coup avait ban donald trump quand il était président américain de twitter de sa plateforme ce qui est un mouvement enfin ce qui est une décision quand même grave quoi qu'on en pense de sa politique quoi qu'on en pense du personnage et et donc du coup donald trump dans la foulée après c'est on après après avoir perdu le son élection sa réélection à à lever ce petit ce petit fonds pour pour lancer twitter un twitter non pas le centralisme un twitter disons d'elle droite qui vaut déjà aujourd'hui 10 milliards si j'ai bien compris je l'ai derrière info c'est ça que j'ai eu et aujourd'hui tu as sa femme donc melania trump qui lance une plateforme de nft il ya quelque chose quand même qui est en train de se passer et c'est et c'est pas anodin dans la dans le même dans le même move enfin pas du tout dans le même move mais dans le move des des sociétés enfin disons des des boîtes plus traditionnelles qui aujourd'hui se lance sur sur les nft sur la tech sur la blockchain etc et qui performe bien on peut parler de saut de bis qui a vendu pour 7,3 milliards d'art et une grosse partie on avait j'ai pas encore vu le détail mais une grosse partie de ces sept milliards proviennent de l'art digital qu'ils ont réussi à vendre cette année donc donc et cet art digital il a été acheté par des gens qui ne font pas partie de l'audience saut de bis à la base c'est à dire des gens comme toi comme moi des mecs qui ou bien des mecs qui sont enfin qui sont pas du genre à l'acheter de l'art traditionnel et de participer à des à des ventes aux enchères mais qui sur une plateforme décide d'acheter de nft et je trouve ça assez 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 intéressant d'un point de vue global d'un point du macro il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer donc c'est à suivre il ya de plus en plus de boîtes qui vont dans ce sens là même des boîtes plus tradis comme saut de bis il n'y a pas plus tradi que saut de bis probablement donc donc intéressant par rapport à fractal je n'ai pas creusé fractal mais je me suis dit qu'on pouvait peut-être parler un petit peu de justin khan parce que c'est un profil quand même qui est super intéressant on l'a découvert parce que c'est le fondateur de twitch du coup il a revendu twitch pour 970 millions de dollars il ya longtemps à l'époque où vendre une boîte 970 millions de dollars c'était un super succès ils l'ont revendu à amazon comme tout le monde le sait et dans la foulée lui il a fait du vici il a essayé de fonder d'autres boîtes je sais pas si tu te rappelles il y avait un truc qui s'appelait ask blue ask whale je me rappelle plus exactement ce que c'était ouais il ya deux boîtes il ya ce truc là effectivement alors je me rappelle à l'époque tu m'en avais parlé si je me rappelle bien on avait même testé c'était un twitter sur lequel tu pouvais poser des questions au fondateur et le mec te répondait en vidéo si je me rappelle bien et ça avait pas mal fonctionné à l'époque donc il est très très fort pour capter les tendances sociales du marché et build dessus dans la suite je pense qu'il a il a travaillé chez white combinator et donc il a aidé les start up et puis ensuite il a fondé une boîte s'appelait atrium qui a été un un échec retentissant parce qu'il l'a lui-même rendu retentissant ils ont levé beaucoup d'argent et ils ont mis la clé sous la porte il ya quelques il ya quelques enfin un an je pense ou un an et demi il n'y a pas si longtemps que ça c'est soit juste avant le covid ou pendant le covid je sais plus donc atrium c'était une boîte qui rendait des services juridiques qui faisait un package de services juridiques et qui les vendait aux start up principalement dans la silicon valley puisque et il partait du postulat enfin pas du postulat mais du constat que les frais légaux pour une start up c'était gigantesque et que en fait c'est parce que c'était un marché qui était très opaque et que les mecs se gavent sans sourcils et là dessus et donc ils voulaient faire un espèce de package de 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 contrats de d'actes juridiques etc pour les start up et et en faire une ils ont levé énormément d'argent et ils voulaient digitaliser le process ils voulaient que tout soit streamliné finalement ils n'ont pas trouvé le product market fit et il a mis la clé sous la porte après avoir du coup en rendant un petit peu d'argent aux investisseurs mais pas grand chose il a fait plein d'autres trucs il a lancé notamment une chaîne youtube qu'on regarde tous les deux et il a aussi un tik tok il a fait un podcast s'appelle de quest qui est très très qualitatif et donc le mec il produit contenu il a une approche qui est je trouve très à l'aise face à une caméra et très naturel on sent que c'est pas on a l'impression en tout cas que c'est pas travaillé que ça ça vient vraiment du coeur ce qu'il dit donc c'est génial que ce soit vrai ou pas on s'en fout il y arrive et aujourd'hui du coup ils font fractal et fractal qu'est ce que c'est c'est grosso modo open sim et sur solana c'est ça c'est un open sim sur solana qui est focalisé sur une verticale qui est le play to earn et les assets utilisables dans le metaverse si j'ai bien compris c'est ça le focus du coup c'est un open sim avec une verticale ils vont pas tout vendre si j'ai bien compris les bails et alors dedans il a déjà spoilé un peu des features qu'il aimerait bien mettre en place comme par exemple la possibilité de demain pouvoir faire du lending sur des assets play to earn donc tu vas pouvoir déposer ton ton axi ton petit bonhomme avec le le sushi dans le cul et quelqu'un va pouvoir venir et l'emprunter pour jouer sur axi et puis il va pouvoir tolérant dans le redéposant et c'est vraiment une verticale et c'est sur solana donc pourquoi surtout pourquoi sur solana parce que les coûts de transaction sont très 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 faibles et que aussi le temps d'exécution est beau et je pense dix fois supérieur à ethereum donc c'est c'est très intéressant pour les jeux de se placer sur solana il ya beaucoup de gens aussi qui disent que solana était pump par les vcs de la silicon valley puisque comme tout le monde le sait la plupart des vcs de la silicon valley n'ont pas investi sur ethereum du coup ils ont été un petit peu left out de toute cette tendance et il ya eu quelques notamment via diolin podcast c'est il ya eu quelques backlash parce que du coup tout le monde sait je ne rappelle plus quel est le nom du vice du fonds de vici je pense que c'est je retomberai dessus plus tard dans le podcast il ya craft je pense il y en a un autre temps je vais aller voir directement sur solana mais gros modo il ya un vici qui a pris de l'argent de tous les autres vici de la silicon valley qui a investi très très tôt dans solana et aujourd'hui la plupart des sols du coup sont sont détenus directement ou indirectement par des vici et ce fonds va redistribuer probablement les sols assez à d'autres vici qui eux mêmes ont des lp donc des je peux qu'on appelle ça lending ou l'equity par provider limited partner ok j'ai jamais su ce que ça veut dire lp dans le cas d'un vici du coup c'est limited partner ok ouais du coup les limited partner on sait pas encore s'ils vont hold ou s'ils vont vendre et du coup il ya beaucoup de enfin il ya un petit peu de backlash par rapport à ça mais c'est disons anodin par rapport aux avantages tech que la plateforme donne et c'est du coup une plateforme de choix pour pour les jeux qui ont qui ont sur lesquels il ya beaucoup de transactions pour des petits montants qui doivent arriver rapidement donc donc voilà hyper intéressant je le vois je l'ai pas du tout vu venir je sais pas si toi tu l'avais capté j'avais vu qu'ils faisaient des trucs avec les nft mais j'avais pas ouais non j'avais pas vu venir ça et et le leur twitter est en train de grossir très vite leur discord a eu une explosion en termes de membres tout le monde est très heureux évidemment de cette annonce et 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 du coup ça rassure de quoi je suis dans la je suis dans la je suis dans la je suis dans la tranche moins de vingt-cinq mille ouais moi aussi tu sais quand même ton nom ton ton numéro exact ah non ça non faut que j'ai checké donc en gros ils ont fait une espèce de classement des membres à quel moment ils ont rejoint et en fonction de ce classement tu as tu as un badge plus ou moins stylé et peut-être que plus tard il y aura une recompense en fonction de ce badge qui sait mais mais non non c'est trop c'est trop bien mais tu vois j'ai rien d'autre à dire là dessus on attend de voir ce que ce qui sort en tout cas ce qui est cool c'est que hop apparemment ouais ils l'ont dit ouais ok dans sept heures il va tomber ok je savais même pas donc ok et et bon on en parlera après du coup et donc ouais et c'est ce qui est drôle c'est un des mecs qui bosse sur ce projet là je sais pas s'il est confondateur ou pas mais c'est un mec tout tout jeune inconnu au bataillon qui a un an a envoyé un message à justin khan pour bosser sur son podcast de quest et et donc il a commencé à être le l'éditeur de son podcast et et aujourd'hui il est dans la core team du coup de fractal pareil une autre meuf inconnue au bataillon toute jeune une jenzy qui pareil inconnue elle a commencé à bosser sur le podcast d'un autre mec je ne sais plus qui et et en fait elle s'est retrouvée dans la core team de de fractal et bon c'est c'est cool quoi de voir un mec qui a rendu un milliard à amazon qui l'a construit une petite team avec des mecs venus twitter quoi c'est c'est assez ça fait plaisir mais j'ai pas d'autres j'ai pas d'autres choses là dessus donc garder rester au courant de ce projet là tu veux que j'enchaîne sur un même sujet ou pas toujours nft moi j'ai les deux trucs ces trucs nft tu vois donc juste juste un outil que j'ai découvert récemment et qui est en train de s'améliorer de plus en plus toi je crois que je te l'avais partagé c'est 721.so ça te dit rien pas c'est 721 donc 7 2 1 les chiffres point so et en fait c'est un mec qui a créé un no code tool qui permet à n'importe quel développeur ou artiste de déployer un smart contrat pour minter sa collection de nft donc comme vous savez vous pouvez utiliser vous pouvez déployer un smart contrat assez facilement sur les marketplace que vous connaissez rarival etc etc ou alors vous créez votre propre smart contrat et vous le déployez sur votre propre serveur etc etc bon ben ça c'est gratuit c'est au personnal c'est gratuit c'est 721.so ça coûte rien à faire enfin ça coûte ça coûte rien il me semble et donc tu as une multitude de paramètres que tu peux configurer la supply et plein plein d'autres choses quoi les paramètres de dnft tu peux faire un revenu split si tu veux donc par exemple si tu veux splitter les revenus entre différents wallets tu peux le faire tu peux faire en sorte que ce soit un nft qui qui soit uniquement qui te permette d'accéder à quelque chose d'autre comme une communauté tu peux directement mettre ça dans dans le smart contrat tu peux tu peux tout faire quoi mais en mode no code moi si on l'aurait fait ça et pour framespot du coup moi je l'ai vu un peu late et du coup il a son deuxième produit c'est un outil de no code qui permet de faire une ui pour ta page de minting donc non seulement maintenant tu peux déployer mais en plus tu peux aussi tu peux déployer un smart contrat mais maintenant ce que tu peux aussi faire c'est créer l'ui pour la page de minting et en fait il est en train de créer comme ça plein de petites stacks et demain en fait ce sera le la boîte à outils no code pour ta collection nft quoi parfait parfait tu seras plus obligé de payer 30% ou 20% un dev juste pour qu'il fasse un duplicates des contrats qu'il a créé dans le passé et qu'il fasse un petit interface quoi parce que c'est ça en fait aujourd'hui c'est comme ça soit tu payes ton dev trois quatre mille cinq mille dollars et tu sais pas trop la qualité soit c'est un dev qui est un peu connu et il te prend 20 30% de la collection enfin des résultats de la collection en général et dernier truc toujours lié au nft j'ai découvert un truc et ça c'est ce matin et j'ai trouvé ça ouf j'ai commencé une vidéo ça s'appelle vertical crypto point art donc on mettra le lien vertical crypto point art et en fait ils ont créé une un programme qui s'appelle résidentie et en gros c'est un programme d'incubation d'artistes nft et du coup il y a des corps tu applaies tu es accepté ou pas si tu es accepté tu rentres dans une cohorte et dans cette cohorte tu vas être tu vas avoir des workshops réguliers plus accompagnement d'artistes connus en nft pour lancer ta collection ou te faire connaître de plus en plus et en fait il y a un onglet qui s'appelle classe classes et il ya tous tous les cours de la première cohorte et tu as des cours sur l'histoire de des nft une overview du marché du nft comment faire de de l'art génératif donc un truc de base j'ai envie d'expliquer les bases de leur génératif comment sécuriser des nft en tant qu artiste comment créer une art une architecture pour un metaverse comment faire du marketing et de la promotion pour tes nft comment mêler tes nft et la réalité virtuelle et après il ya aussi un cours d'introduction aux dao pour expliquer ben en quoi les dao peuvent être un outil complémentaire pour une collection nft et donc voilà ils ont créé une petite académie avec un programme d'accompagnement et et c'est plutôt enfin j'ai regardé un cours l'intro d'un cours et honnêtement ça a l'air plutôt bien foutu donc si vous êtes artiste si vous voulez devenir artiste si vous voulez créer quelque chose là dedans n'hésitez pas à les regarder les classes de la première cohorte qui sont open enfin qui sont disponibles quoi c'est des vidéos d'une heure deux heures et vous avez plein d'insides plein d'infos super intéressante t'es dessus là tu regardes j'adore tu sais ce que j'adore c'est que du coup là je suis pas approuvé comme créateur du coup je peux pas aller plus loin mais tu peux voir les classes normalement de la corte ok je n'ai pas trouvé là tout de suite mais je suis probablement que je vais pas bien regarder ce que j'aime c'est que c'est un site web à la base je me dis ok la corte ils apprennent c'est du contenu c'est du learning il n'y a aucune enfin du coup on va se connecter on va se connecter avec un gmail ou un facebook ou un twitter ou un créer un compte en fait tu peux te connecter avec ton métamask et je vois de plus en plus souvent des tools sur lesquels tu te connectes avec ton métamask des fois ils sont un peu crétins et tu demandes de te connecter juste derrière avec ton adresse email et donc ils arrivent à faire un lien entre ton métamask et ton adresse email ce que j'aime pas trop mais d'une manière globale il ya quand même une croissance du nombre de sites web qui acceptent les les connexions avec un wallet comme métamask par exemple et j'aimerais juste voir à quoi ça ressemblait et on je suppose qu'on en parlera un jour de six mots d'ao qui va permettre de faire ça qui va permettre de relier ton identité via ton wallet mais sans dévoiler qui tu es vraiment donc c'est tout un concept sur le site si tu veux tu vas tu es dans la partie résidentie ou pas je suis retourné sur auction je retourne sur l'accueil sinon tu t'as présidentie point vertical crypto type point art tu es dessus ok d'accord il n'y a plus de ok il faut juste que je tu mets résidentie point avant le vertical crypto point résidentie r e s i d e n c y et une fois que tu es dessus tout à droite en haut tu as menu tu cliques dessus et tu cliques sur classe tu cliques sur classes et là tu as les cours de la première corte génial merci et donc là tu as des tu as des artistes qui viennent t'expliquer des trucs tu as l'introduction à l'histoire des nft tu as social media strategies tu as un cours marketing pour le crypto art tu as un cours sur les dao qui est fait par d'ailleurs louis un mec super super cool qui est en français que j'ai interviewé pour pas que qui a fait un workshop pour la fellowship tu as un peu de tout quoi du coup voilà juste j'avais découvert ce truc je voulais te faire découvrir sur que tu vas regarder quelques vidéos après ça le nombre de vidéos que j'ai à voir et gigantesque j'imagine que c'est comme comme toi mais ok d'accord tu veux que j'enchaîne avec un truc dans la même vibe la semaine passée on parlait d'économie de jeu à quel point en fait conceptualiser créer lancer un jeu c'est compliqué surtout si tu le fais en mode play to earn puisque tu dois réfléchir à des dynamiques de jeu et à une économie de jeu qui doit tenir la route qui doit pas s'essouffler dans le temps qui doit pas être trop inflationniste mais qui doit pas non plus être trop déflationniste et qui permet d'accueillir des nouveaux joueurs en cours de route sans qu'ils soient vraiment désavantagés par rapport aux anciens joueurs arrivés en premier etc donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué il y a beaucoup d'aléatoires le comportement des agents de jeu des joueurs qu'on pourrait dire qu'on pourrait appeler des agents économiques dans le cas d'un play to earn est imprévisible ça crée forcément un moment du chaos et en fait j'ai découvert un tool qui existe depuis longtemps mais qui qui a trouvé du coup une nouvelle vague d'utilisateurs qui s'appelle machination tu peux aller voir je connais plus le l'url exact mais c'est machination.io je crois au point co et en fait qu'il ya un outil no code qui te permet de mapper tous les scénarios pour tes jeux et de créer en fait des simulations de ton jeu en temps réel comme si tu dessinais un énorme une un énorme arbre avec des loupes à l'intérieur et tu peux voir à quel moment ton jeu est fébrile à quel moment tu peux changer un paramètre et donc ça devient vraiment tu es vraiment dans ta petite cuisine face à ton dashboard et tu tu testes les différents ingrédients et apparemment ça prend quatre à cinq heures pour un game designer de s'y accoutumer à ce tool parce que c'est pas facile je trouve que l'interface n'est pas encore parfaite mais il dirige vers un truc plus ou moins clean ils sont moins de dix et en fait ça te permet de vraiment complètement gérer ton jeu d'un point de vue théorique avant avant d'aller le tester sur le terrain ou avant de le faire tester par tes développeurs et donc je trouve ça plutôt pas mal ça peut venir en complément voire remplacer la fameuse google sheet par laquelle tous les mecs qui font des plates warm pass dans lequel ils simulent l'économie une fois de plus la google sheet c'est déjà très bien si vous allez jusqu'à cette étape là et que vous n'avez pas abandonné en cours de route vous êtes déjà fait partie des heureux élus jusque là et par contre aller sur machination faire un énorme board avec mais du coup qui est réellement automatisé qui a réellement des data qui passe d'une étape à l'autre tu peux faire plein de choses tu peux faire tu peux tu peux théoriser la progression dans les niveaux tu peux créer des loupes tu peux voir des ça tu peux mettre des caractères en mode des personnages pardon avec avec des stats tu peux simuler une économie virtuelle tu peux même simuler ton revenu situé en mode free to play tu vois donc c'est vraiment pas mal et du coup eux leurs premiers utilisateurs naturellement c'était qui c'était les game designers dans les studios de jeu et maintenant en fait ils sont en train de faire de plus en plus de contenu parce qu'ils ont une chaîne youtube qui est vraiment pas mal où ils reprennent et on en parlait la semaine passée les gars le gars qui arrivera sur twitter à faire des trades où il résume l'économie d'un jeu par exemple world of warcraft ou je sais pas moi enfin j'en sais rien ou axe infinity et ben ce mec là il va se faire connaître et ben ces gens là ils font la même chose mais sur youtube ils font un live ou en gros ils refont l'économie d'un jeu sur leur petit board et là actuellement dans les dernières vidéos j'ai vu qu'il y avait comment faire l'économie d'un trading card game donc tcg et ça c'est vraiment pas mal je trouve qu'il y a plein de choses à apprendre j'ai commencé à regarder leurs vidéos c'est une toute petite équipe ils sont basés en europe honnêtement ils cassent pas trois pattes à un canard je pense qu'ils ont pas levé énormément d'argent donc d'un point de vue disons statut il n'y a pas énormément de choses qui peuvent alerter un oeil non attentif mais par contre quand tu creuses un peu tu te dis ok il y a peut-être un truc là et en effet les nouvelles cohortes d'utilisateurs de ce tool là sont des gens qui sont dans la crypto donc à suivre by the way je sais pas si tu as vu voodoo vient annoncer qu'ils allaient dédié deux voodoo donc le l'éditeur de jeux hyper casual vient annoncer qu'ils allaient allouer 200 millions de dollars à la création de jeux play to earn casual hyper casual putain trop bien et on en parlait il ya l'année passée on se demandait quand est-ce que voodoo fait un truc tu te souviens de ça c'est ça je sais que ça s'active énormément en interne ils mettent en place plein d'initiatives qui sont plutôt plutôt d'ailleurs je te les dirai en peut-être en privé mais c'est très c'est très intéressant ils essayent vraiment que leurs utilisateurs enfin que leurs employés s'intéressent concrètement à la à ce qui se passe là bas donc ils mettent en place des dynamiques fin des trucs assez dynamiques et donc là ils vont ils vont ils vont créer je pense une vingtaine de studios tu sais leur modèle c'est qu'ils ont des studios qui sont externes à voodoo qui créent des jeux pour voodoo et voodoo les markets et les rentabilisent enfin c'est une partie de leur business modèle banque je pense qu'ils vont reprendre la même chose sur le play to warn donc si vous faites un play to warn que vous avez besoin d'argent et que et que en plus il ya il ya c'est du sur du casual ou de hyper casual venez venez nous trouver ou venez me trouver en dm sur twitter parce que je peux vous intro à des gens chez voodoo qui qui seront très intéressés de vous parler voire peut-être de faire des partenariats avec vous donc je sais bien que ça va dans ce sens là il faut pas il faut pas se gêner venez nous trouver cool trop bien trop bien trop bien ok trop trop cool et là j'étais sur la chaîne youtube de machination et et c'est des vidéos qui ont pas trop de vues mais ça a l'air d'être des vidéos assez technique et tous les mecs et c'est vraiment un truc de de geek quoi là je vois comment créer un système de levelling comment designer des boss dans un pour un raid mais c'est génial parce que quand tu n'as pas compte du niveau d'abstraction qu'il faut pour pour réussir à pondre un truc même sur juste sur le papier une fois de plus tu peux y passer des heures et donc eux c'est vraiment leur théorie c'est à dire ok les gars vous passez normalement des heures et des heures et des heures à réfléchir à ça puis vous vous rendez compte que vous devez faire du testing à mort avec vos devs ou avec vos premiers utilisateurs pour vous rendre compte de tous les bugs qui arrivent dans le jeu des bugs de logique de gaming ben en fait venez les faire sur directement sur notre tool ça va ça va vous faire gagner du temps et ils ont je pense quelques milliers d'utilisateurs aujourd'hui donc à suivre je pense que si c'est pas eux ce sera d'autres gens mais l'abstraction par du no code des game dynamics je pense que c'est un truc qui a de l'avenir il y a une vidéo de d'une heure trente sur le metaverse ouais j'ai regardé vite fait c'était pas très intéressant ok 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 donc voilà il y avait un autre truc dont tu voulais parler non j'ai pas d'autres sujets aujourd'hui c'était léger pour moi mais si tu as des trucs à raconter vas-y j'hésite à la jouer léger en garder un pour la semaine prochaine du coup qu'est ce que je fais est ce que je suis un connard ou pas moi je le garde pour la semaine prochaine voilà il y aura un petit en plus ça n'a rien à voir du coup avec avec les nft et le plétois et ça donc peut-être pour le coup c'était pure 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 nft pure pure crypto et après ça retranscrit aussi notre vie actuelle c'est que ça enfin il ya presque presque que ça qui compte donc malgré notre petit dump dans la face ça remonte un peu là enfin touchons du bois je sais pas si tu as vu ouais j'ai vu j'ai vu mais bon tu te sécurises ou tu veux pas non je t'ai jamais sécurisé moi c'est jamais assez jamais assez dans tous les cas ouais il faudrait des pubs tu vois un peu comme la pub pour la ceinture la ceinture obligatoire dans les voitures quoi sécurisez vous mettez la ceinture juste que pour la crypto il faudrait un truc équivalent genre gardez au moins toujours de côté et il ya un petit peu chacun non moi là je garde un oeil sur magic toujours c'est le trésor point lol parce que parce que parce que le prix bouge mais dans une range très petite c'est ça fluctue ça fluctue mais mais il ya moyen de faire des jolis coups avec ça donc je reste toujours très 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 accroché à ça disclaimer on a tous les deux un bac de magic donc évidemment évidemment il faut pas mais mais attention ceci n'est pas dans le conseil d'investissement ouais mais quiconque achèterait maintenant achèterait en tout cas dans mon cas quasiment dans la même zone de ce que moi j'ai pu acheter j'ai regardé il était à 35 centimes là c'est ça un truc comme ça ouais moi j'ai acheté un peu moins ok d'accord donc magic très bien très bien ben voilà on repart sur une saison nft apparemment j'ai plusieurs personnes qui commencent à me me susurrer ça à l'oreille j'ai du mal à y croire j'ai largué pas mal ça m'ennuierait que maintenant tout explose mais bon c'est la vie il faut voir et moi au niveau des des plateurs on part de plateurne je regarde beaucoup gala games qui est la gala g a l a le token a explosé mais en fait je regarde pas le token parce que j'en ai pas je regarde surtout l'écosystème gala en fait gala c'est une boîte de développement de jeux vidéo qui a été créée par le confondateur de zynga qui était dans l'ombre ces dernières années et qui l'a explose genre le token gala a vraiment explosé il a fait la même il a suivi la même mouvance que tous les tokens liés aux métaverses dans tous les cas donc ils ont tous ils ont ils ont ils ont tous explosé et le truc de mode gala c'est ça non 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 mais gala games g a l a ok et et moi en fait j'ai eu la chance d'avoir un vox donc les vox c'est des petits bonhommes à la mi beats ou à la minecraft quoi pour un de leurs jeux et et en fait le vox je l'avais eu j'ai hésité à le vendre et tout ce que je m'étais pas vraiment intéressé puis j'ai vu que le prix a explosé de fin qu'il avait fait j'avais fait fois 10 sur le prix du petit bonhomme et puis j'ai commencé à m'y intéresser et et en fait c'est voilà c'est une boîte de jeux qui développe des play to earn il ya déjà des jeux qui sont jouables en desktop et et surtout j'ai vu que la team c'est 80 personnes dont un des confondateurs c'est le le CEO et le confondateur de de zynga quand même c'est pas zynga c'est ceux qui ont fait farmville quand même je dis c'est pas ça doit pas être dégueu quoi et en fait il ya les galanodes que je ne que je n'ai pas acheté et j'ai toujours pas compris ce que ça fait mais les galanodes c'est un truc qui te permet tu vois je pense de miner sur la blockchain de gala tu vois je j'ai pas je pas je pas expert encore donc vous laisser allez regarder et les galanodes ont explosé en prix aujourd'hui je crois que c'est 80 mille dollars pour avoir une galanodes alors qu'il ya quelques jours c'était encore quelques dizaines de milliers et en fait si tu avais et les galanodes ils sont hyper rentable rentable et j'ai une connaissance là qui est en train de monter une dao qui n'achète que les pas des assets dans le dans les plaines play to earn mais il achète tous les tout ce qui permet de faire tourner les plis to earn et et typiquement les notes dans gala c'est un des éléments clés pour faire tourner le jeu gala et du coup ils ont ils ont ils ont ils ont acheté des dizaines et dizaines de notes et apparemment la rentabilité elle est elle est incroyable quoi mais j'ai pas j'ai pas que j'ai pas creusé j'ai pas tu vois donc je la rentabilité ou la plus value la rentabilité parce que les notes sont vraiment des tokens ou un truc comme ça je crois que les notes si si on si enfin je suppose que ça aide à sécuriser les transactions ou à aller ou à les faire tout court je suppose je mais j'ai pas j'ai pas creusé ça je te dis ça s'appelle les galanodes n o d e s et c'est comme enfin si on prend les notes dans les autres blockchains c'est ça fait le principe est assez simple ça te permet de 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 valider enfin de valider la validité des transactions ok d'accord ok intéressant donc à suivre on parle de rfkt ou rtkf je sais pas quoi ou et tu sais attends tu sais comment on dit j'ai découvert ça le j'écoutais du coup un mec à l'audio qu'il disait maintenant que tu as dit deux fois le mot mais en mal dit attends attends je me demande si c'est du génie marketing ou non ça se dit c'est un mot en fait c'est un vrai mot c'est juste que tu vois c'est comme quand tu mets plusieurs non ah putain attends il faut que je revois comment 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 il s'écrit exactement rrt non c'est pas rt si rtfkt rtfkt et c'est ah putain c'est plus comment on le dit non mais c'est un nom court qui est qui genre c'est stylé en plus comme nom c'est juste que j'arrive pas à le voir c'est juste qu'on connaît pas le ok donc je vais pas je vais pas caler 10 minutes sur le pod sur le podcast sur ce mot mais je sais plus mais je l'ai entendu et en fait j'ai entendu quelqu'un le dire sur youtube et je suis là ah putain c'est ça que ça veut dire artefact artefact putain voilà ok c'est artefact en fait quand même et en fait quand tu as ça en tête quand tu as artefact bah tu sais que rtfkt parce qu'on est juste des français des bilans c'est artefact en fait ok d'accord d'accord voilà bon tu veux pleurer on pleure en direct ou pas non on pleure en privé on va pas pleurer en direct bon allez bah c'était cool petit épisode on se voit au prochain et je te dis bonne journée à toi ouais ciao ciao